Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'articulation de la hanche. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant. D'abord la définition et la situation de la hanche, les surfaces articulaires et les moyens d'union, et son anatomie fonctionnelle. La hanche est l'articulation proximale du membre inférieur. Elle est de type synovial sphéroïde avec 3 degrés de liberté. Elle unit l'os coxal au fémur et transmet le poids du corps au membre inférieur. L'articulation de la hanche présente deux surfaces articulaires. La tête fémorale qui regarde en haut, en dedans et en avant. Son axe décrit avec celui de la diaphyse un angle cervico-diaphysaire de 135 degrés. La tête fémorale est antéversée selon un angle de 20 degrés. Elle a la forme de deux tiers de sphère, mesurant 25 mm de rayon, est entièrement recouverte de cartilage à l'exception de la fovea qui est une zone d'attache du ligament rond. L'acétabulum est porté par la façade latérale de l'os coxal et contribue à l'articulation de la hanche. Le labrum est un fibrocartilage qui s'insère en périphérie externe de la surface semi-lunaire. Il est triangulaire à la coupe et passe en pont au-dessus de l'incisure acétabulaire et forme entre les deux cornes le ligament transverse de l'acétabulum. Il est plus épais en arrière qu'en avant, il élargit la surface articulaire en étendue et en profondeur. La surface semi-lunaire, encroutée de cartilage, a la forme d'un croissant concave en bas et se termine par deux cornes, postérieures et antérieures. Il délimite l'incisure acétabulaire. La fosse acétabulaire, non articulaire, est centrale et comblée d'un paquet adipeux. Les moyens d'union de la hanche sont nombreux et puissants et permettent une bonne liberté de mouvement. La capsule articulaire est un manchon qui unit la tête fémorale à l'acétabulum. Elle s'insère sur le bourrelet et le sourcil acétabulaire et sur le fémur au niveau de la ligne intertrochanthérienne en avant et à la jonction des deux-trois médiaux et du introit latéral du col en arrière. Les ligaments sont au nombre de quatre, le ligament pubo-fémoral renforce la capsule en bas et avant. Il est tendu de la partie antérieure de l'éminence iliopubienne jusqu'au bord inférieur du col fémoral, juste au-dessus du petit trochanthère. Le ligament ischio-fémoral est de forme triangulaire, il est tendu de la tuberosité ischiatique jusqu'à la partie postérieure de la capsule articulaire. Le ligament ischio-fémoral de Bertin est le ligament le plus puissant de la hanche. Il est tendu de l'épine iliaque antero-inférieure jusqu'aux deux extrémités de la ligne intertrochanthérienne. Il peut résister à des tractions de l'ordre de 500 kg. Le ligament de la tête fémorale est un ligament intracapsulaire mais extrasynovial d'environ 3 cm de long. Il s'insère proximalement dans l'arrière-fond de l'acétabulum en deux faisceaux antérieurs et postérieurs. Le ligament transverse est tendu entre la corne antérieure et la corne postérieure de l'acétabulum, fermant ainsi l'incisure acétabulaire. C'est une articulation sphéroïde, elle possède 3 degrés de liberté. Elle permet aux membres inférieurs de décrire un tronc de cône dont l'articulation de la hanche est le sommet. Dans le plan sagittal, la flexion peut atteindre 140 degrés genoux fléchis et 80 degrés genoux en extension alors que l'extension peut atteindre 15 degrés seulement. Dans le plan frontal, l'abduction est de 45 degrés et l'adduction est de 30 degrés. Dans le plan horizontal, la rotation latérale et médiale peut atteindre 30 degrés. D'accord. 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 Sous-titrage FR ?